salut mon nom est Chris puis bon je vais vous faire un petit aperçu du salon de l'auto de Montréal 2018 c'est la première fois que je l'ai fait en français bon ça seulement parce que je pense que vous trouverez ça intéressant ici je suis en train de dire que se rendre au centre ville c'est pas hot c'est le stationnement qui coûte cher c'est le gros trafic peut-être on devrait faire le salon de l'auto à Laval où ça arrive sud bon puis la façon je veux procéder c'est comme tu sais t'arrives le lundi puis tu vois un collègue de travail ou un ami puis là tu t'assoies tu piques une jasette là tu sais puis comment ça a été au salon de l'auto vous voyez le plus de même qu'un rapportage officiel bon on regarde Kia ici Kia et Hyundai c'est des marques assez professionnelles et puis j'aime la petite Rio pas mal pas mal de beau design il y a pas mal de place là dedans il y avait la forte 5 je trouve que Kia c'est comme un de ces manufacturiers là qui font des pas mal de bons produits sur toute la gamme la nouvelle forté il y a la nouvelle forté sur le discipline malheureusement tu peux pas aller dedans moi ça m'écoeure assez tes disciplines même que tu peux pas aller dans le char ça sert à quoi là tu sais franchement d'autres bons produits ça se peut que je parle pas tout le long parce que le vidéo y a 28 minutes puis des fois ça ne tente pas de radoter la Soul je trouve que le design intéressant j'en vois pas trop sur la route par exemple ça pas mal d'espace j'aime cette couleur là ça c'est comme la couleur de du goût du jour là si on veut là puis pas mal belle cette couleur là ça c'est la je crois que c'est la Stinger la Kia Stinger c'est plus un char personnel de luxe GT qui est un hébraquois bon il y a les SUV en anglais en français on dit les VUS oui c'est ça c'est les CUV en anglais puis les VUS en français puis j'ai mis toute la gamme Hyundai pas mal bon toute la gamme la Niro c'est la plus petite mais elle coûte assez cher mais ils viennent pas mal équipés puis sont pas mal hot les Kia j'arrête pas de dire Hyundai bon Buick je trouve que leurs CUV sont intéressants j'ai fait l'encore puis l'envision fait que c'est ça Buick leurs camions sont confortables ils sont silencieux puis c'est pas mal du luxe c'est comme une petite coche au-dessus de la moyenne chez Acura moi j'ai un Acura TLX puis l'emphase c'était sur le TLX ils l'ont fait en 2018 j'aime les mags ici dans l'emphase sur toutes les différentes mags tu peux mettre ce char là c'est vraiment beau en refaisant en nippant la TLX le derrière est un petit peu carré alors Ken tu n'es pas dans cette version là que tu vois à l'écran la A-Spec elle a l'air un petit peu carré à l'arrière tout juste là jaser mais quand même un très bon char une MDX on la connait la MDX pas mal beau de l'arrière la TLX A-Spec on peut changer grand chose à l'intérieur ça c'est la RLX pas mal plus beau qu'avant mais je ne sais pas s'ils vont en vendre c'est... c'est tough on ce nouveau charme là E-Alex non plus je n'en vois pas tant que ça sur la route il y avait la Nesix là elle est aussi belle en personne que... qu'en photo ça fait que ça c'est le fun ça qu'on aille pu voir ça ça c'est la Lexus pas mal belle la Lexus très japonais comme look je l'ai trouvé la E-S que je trouve le produit le plus intéressant de Lexus au niveau personnel il y a la RC aussi et puis vraiment des meilleurs produits Lexus c'était assez plate il y a quelques années leur look est meilleur les plus beaux mags de l'année pour la quatrième fois la Lexus E-S avec l'AveSport j'aime les lignes en dessous des... comme des... des... des phares en avant ça fait comme on dirait t'sais la peinture que les joueurs de football met en dessous de les yeux je sais pas si je trouve ça fait agressif je trouve ça hot Alfa Romeo pas mal... pas mal belle Quattroporcha je pense je me trompe toujours le nom le modèle haut de gamme de la Giulia là pas mal sharp et ce char là là et moi j'ai déjà été propriétaire d'une FRS pis je peux te dire t'es assis à terre dans ce char là ça n'a pas de bon sens l'FRS ou la BRZ ça a de l'air d'un SUV comparé à ça bon la Stelvio c'est sûr que je mets l'emphase un peu sur les... sur les VUS parce que c'est ça qui est populaire et ça c'était le plus beau char du salon la BMW X2 avec leurs couleurs vourmis jaune verre et quand t'es capable de faire un beau char de même là c'est parce qu'il est beau en Chris et puis très beau à l'extérieur à l'intérieur pas mal cute aussi beaucoup de place en avant dans l'espace transmission là ils ont comme vidé ça fait qu'il y a de la place en masse pour les jambes comme vous pouvez le voir là un petit show de lumière en dedans qui c'est cute le gros volant BMW M Sport regarde je vous le dis là j'aime pas les VUS mais celle-là je l'ai trouvé écœurant c'est quelque chose que j'ajouterais peut-être le niveau de l'intérieur de la série 2 c'est pas pire c'est la M5 c'est pas mal hot je suis pas sûr que j'aurais mis cette couleur-là par exemple mais toutes les chars ensemble des belles couleurs j'avoue que ça a un impact visuellement fait que je comprends la M2 on dirait que je suis pas capable de tomber en amont avec l'extérieur je sais pas pourquoi il y avait la série 6 là aussi un char que j'ai fait l'essai puis que j'ai trouvé très bon mais qu'il y avait personne en entoure bon ça c'est la petite section écologique de BMW je trouve la i8 tellement belle bon bon je trouve ici un Hyundai Genesis la G70 que je trouve curieusement plus belle que les modèles plus chers comme G80 et G90 je pense qu'elle est pas encore sortie on attend de la sortie j'ai revenu à la i8 je la trouve tellement belle je sais pas qu'est-ce qu'attendre pour faire un vrai char de sport avec ça au lieu d'une voiture écologique franchement bon dans la section mini j'aime beaucoup mini parce que c'est une marque qui plaît beaucoup aux femmes je trouve que le domaine des voitures sous-serve les femmes je trouve tu sais c'est comme je vais te donner un exemple mini je trouve que c'est l'iPhone rose si on le veut puis quand ils ont sorti ça moi j'ai pas trouvé ça qu'étant j'ai dit bon mon dieu c'est donc bien hâte qu'ils font ça Volvo, popée, popée l'emphase beaucoup sur les bornes de rechargement là c'est une affaire écologique job de peinture intéressant j'ai trouvé ça en haut blanc en dessous comme genre une espèce d'arrange brûlée bon ici je suis en train de dire que la BMW X2 j'ai trouvé que c'était le plus beau que j'avais vu de l'étage j'ai beaucoup aimé ici c'est la section acheter le Martin bon je passe un peu moins de temps ici parce que pas vraiment des chars que tout le monde peut acheter puis à chaque année c'est pareil au salon de l'auto ces chars là en fait que tu vas remarquer les chars de riches ils aiment ça mettre ça à leur goût tu sais tu peux customiser je sais pas comment dire ça en français excusez je suis un bloc puis ici tu sais la section ferreri pas mal sharp les ferreri il y avait une une F12 version Tour de France quand même assez hot c'était vraiment je sais pas la photo elle fait pas justice là mais elle était belle en personne elle est vraiment belle pas de prix non plus ici c'est la section skittles plein de couleurs comme les bonbons skittles je l'aime cette couleur là elle est pas pire McLaren je n'ai jamais vu une sur nos routes c'est des bons chars je sais que la couleur de peinture elle est sur la coche celle-là elle est vraiment belle cette couleur-là vraiment belle tu sais quand tu payes des chars chers c'est pas juste c'est pas juste le moteur c'est tout c'est des couleurs de peinture tout fait que ça c'est la section de modification bon euh moi je suis pas un gars de modification j'aimerais ça l'être puis je sais que surtout au Québec on a beaucoup de jeunes qui aiment les modifications pis c'est cool ça moi il y a n'importe quoi qui te fait acheter des chars moi je trouve ça écœurant pas mal sharp la Supraïsot un peu un char culte bon bon j'enregistre j'essaye toujours d'encourager les business québécois euh Silverwax une compagnie québécoise fait que j'avais une petite petite publicité gratis là pis là ils sont rendus à utiliser des polisseurs à deux actions avant avant il y a une couple d'années c'était juste pas mal juste des polisseurs rotatifs leur affaire euh fait qu'ils sont mis au goût de Joe là-dessus Volkswagen une marque même en dépit du scandale n'arrête pas de s'améliorer toujours meilleur 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 et puis ça c'est la nouvelle Volkswagen Jetta 2019 ou 2018 je m'en rappelle plus je pense que c'est 2019 était écœurante écœurante beau look de l'extérieur à l'intérieur belle job je pense pas qu'ils vont voir la suspension indépendante en arrière parce qu'ils ont dit qu'ils commencent à prendre trop de place pour la valise mais ils ont dit qu'elle est bonne pareil regarde écœurant c'est un char que je serais propriétaire de ça facile facile là je suis en train de le dire en anglais que j'ai beaucoup aimé c'est vraiment ça la coche Volkswagen Golf la hatchback que je trouve probablement la meilleure au monde à l'heure actuelle malgré sa compétition féroce de la 3 puis Civic la GTI que je trouve que je sais pas on dirait est comme moins hot qu'avant on dirait je sais pas pourquoi hey check la clarity ça n'a pas de bon sens je pense qu'il y a quelqu'un qu'il faut qu'il envoie un mémo à Honda pour dire que les gens qui aiment les chars écologiques ça ne veut pas dire qu'ils aiment les chars laids Civic par contre belle voiture solide on a vu la TIPER là-bas pas malotte j'aime ça qu'ils montrent leur histoire aussi la vieille Civic malheureusement je ne l'ai pas conduit la TIPER par contre c'est la bonne voiture que j'ai conduit puis c'est la voiture la plus fun que j'ai conduit de 2017 la CRV très belle mais même en Honda je connais au moins deux personnes de moins de 40 ans qui voulaient acheter un CRV mais qui l'ont pas acheté à cause de la garniture de bois cheap fake plate euh mais à part ça il était écœurant le truc le CRV il était écœurant la nouvelle Accor que tout le monde capote dessus mais le look extérieur je sais pas j'ai trouvé Camry il était meilleur la FIT j'aime beaucoup la FIT je sais pas si je m'achèterais une FIT mais je la trouve tellement intelligente le HRV à tous les gens que je parle qui l'ont acheté ils l'adorent et en plus avec le HRV t'as les Magic Seed ça c'est vraiment convenable des fois juste ça ça a pas de l'air gros mais quand t'ouvres la valise tu créeras pas l'espace qu'il y a là ça a pas de bon sens c'est pas mal bon la Charville j'ai revenu voir la FIT ça me tentait Prius je sais que la mécanique est écœurante pis le char va bien pis l'intérieur la qualité de l'intérieur a été rossée mais le char il est laid ça a pas de bon sens comment il est laid on dirait les roues sont trop petites pour le char sont trop comme en dedans je sais pas c'est quoi ça me choque ça choque mon oeil mais regarde c'est fiable c'est fiable un Toyota c'est pas tuable pis pour les gens qui veulent faire les chars ils m'y arrissent ils râlent franchement pour les gens qui veulent acheter un char pis le garder 15 ans pis pas faire de paiement pendant les derniers 10 ans regarde tu t'achètes un Toyota pis ça finit là Avalon c'est pas mal belle la belle Avalon ça c'est le CHR je m'en rappelle plus trop une espèce d'acronyme c'est un hatchback c'est quoi ça ben les jeunes aiment ça fait que c'est bon check les lumières qui partent d'en avant pis qui vont en arrière c'est la nouvelle Camry que j'ai trouvée vraiment belle j'ai aimé l'intérieur j'aime le look noir blanc super contraste j'ai aimé la nouvelle Camry je te dirais pas non je te dirais pas non à ce char là tout à l'heure vraiment check les mecs pas mal sharp j'ai trouvé plus belle que la Accor la RAV4 hein fiable, fiable, fiable l'espace, l'espace, l'espace moi je trouve que la Corolla c'est la meilleure voiture sur la planète pour les gens qui aiment pas les genres et maintenant la Corolla je la trouve quand même assez belle depuis 2014 il y a de l'espace là-dedans les bancs sont confortables c'est bien là c'est pas juste t'achètes pas le char juste parce qu'il est fiable il est beau aussi il est bien équipé ben il aime un sujet bon aimé excusez je schnappe du café en même temps la Ford GT c'est pas mal sharp c'est pas mal sharp ça la Ford Focus c'est une belle voiture mais eux autres ils ont besoin de nouvelle motorisation pis ils ont besoin de rafraîcher l'intérieur moi la Fiesta c'est la sous-compacte que j'aime le plus il faut la conduire pour l'aimer pis il y a d'espace en avant il y a pas tant d'espace en arrière mais si vous êtes un couple pis vous voulez quelque chose de pas cher qui est beau la Fiesta s'accroche bonne petite shot de la Focus RS Fusion il y a personne alentour de ces chars-là je les trouve tellement belles mais regarde il faut dire que personne alentour de ces voitures-là moi je pense que c'est des bonnes voitures Escape on voit beaucoup de ça au Québec pourquoi pas ça se conduit assez bien c'est convenable bonne visibilité la Ford Shelby GT350 elle est belle même celle-là c'est des belles voitures bon pour ceux qui aiment les trucks moi j'aime pas les trucks mais je vais montrer les trucs la F350 la F150 la F150 c'est le meilleur vendeur je pense au Canada tout le monde aime les trucks je pense les gens de Montréal il faut qu'ils comprennent qu'il y a une existence de gens à l'extérieur de Montréal puis les gens aiment beaucoup les camions l'Equinox la Traverse la Traverse l'Equinox GM ils font des beaux camions ils sont vraiment bons là-dedans check ça je peux pas dire qu'il est pas beau il est beau c'est un Silverado puis il est très beau puis regarde c'est certainement pas moi qui va faire le moralisateur que ça boit du gaz puis toutes ces affaires-là regarde moi je me bats pas pour des hivers de 6 mois tu t'entends? si t'aimes ça ajoute-le Camaro très belle moi je te dirais j'aimerais ça avoir une Camaro au 7-8ème de sa taille la Corvette qui est vraiment petite à s'asseoir dedans pas avec un gamin du tout Sonic je trouve ça un petit peu courageux d'avoir une couleur de même pour la la Spark la Cruise la nouvelle Cruise elle est bonne elle est belle t'es assis en arrière il y a de l'espace puis c'est beau en dedans puis la Bolt ça dans le fond c'est une voiture électrique avec un intérieur d'Underfit de 15 000$ ça c'est un matériel là on dirait qu'il est fait en styrofoam plasticé c'est pété regarde là il faut être vert check la fenestration c'est énorme les fenêtres surtout pour le conducteur regarde faut que tu aimes l'environnement pour l'acheter celle-là elle est trop chère sinon j'aime beaucoup la Volt j'aime beaucoup la Volt je les conduis ça va bien c'est quand même un peu luxueux en dedans c'est vraiment vraiment bonne la Volt bon la raison pour que j'ai mis tant de GMC c'est parce que j'ai essayé le Terrain le Terrain puis j'en venais pas c'était comme peut-être 2-3 000$ de plus que les autres VUS compact mais vraiment confortable un beau look distinctif puis encore une fois GM c'est plus le GM d'il y a 10 ans vraiment beau il y a pas juste des intérieurs en bois je pense il me semble celle-là qu'on avait que Ross avait c'était pas intérieur en bois mais regarde c'est un beau camion on pense pas toujours d'aller voir GMC quand on magazine un CR-V ou un un Acura RDX on pense pas mais ils sont beaux puis ils sont luxueux puis ils sont souples puis ils sont raffinés en dedans Porsche mais regarde Porsche c'est sur la coche puis un jour je vais avoir une Porsche c'est sûr il faut que j'aie une Porsche puis c'est raffiné puis c'est beau puis tout est sur la coche tout est sur la coche ils n'ont pas de défauts ces chars-là c'est un bleu-là pas sûr c'est comme le nouveau bleu puis je suis comme je sais pas parlez-moi dans les commentaires là ou n'importe quelle autre affaire vous savez à le dire dans les commentaires Subaru Subaru une marque pour des gens qui vivent dans des climats qui ont un hiver parce que si cette compagnie-là n'aurait pas le 4 roues motrices c'est pas là mais la valeur de la revente était 40 et puis fiable c'était bon char ils boivent moins de gaz qu'avant surtout dans l'impression on l'a essayé puis ça va bien ça ne boit pas trop de gaz surtout pour les gens qui sont pognés en ville même Subaru ils font des gros trucks maintenant tout le monde fait des gros trucks regarde c'est ça que les gens veulent surtout que tu as de l'argent un peu c'est ça que les gens veulent il n'y a rien qui va arrêter ça il n'y a rien qui va arrêter ça puis check ça tu sais les Subaru je les trouve pas nécessairement belles mais ils ont de l'air tough puis fiable Caddy qui a beau display belle présentation le problème avec Cadillac c'est qu'il est c'est du vieux GM dans le sens qu'ils vendent leur char peut-être 10-15% trop cher puis les gens ne sont pas fous on le sait puis on attend au fin de l'année pour les spéciaux puis s'il n'y a pas un gros spécial on va acheter d'autres choses l'ATSV beau char écœurant mais ils chargent le même prix qu'une BMW M3 franchement vous n'êtes pas encore BM là arrête vous n'êtes pas encore AMG ça l'ATS une voiture que j'aime beaucoup malheureusement l'intérieur vaut 35 000 mais à part ça vraiment beau look beau jambes j'ai entendu dire que ça conduit super bien puis je n'en doute pas pas avoir conduit d'autres GM un GM maintenant leurs suspensions sont écœurantes Nissan Rogue ça la Leaf comme char électrique je la trouve écœurante c'est autant que la dernière était pas belle de l'intérieur et l'extérieur maintenant elle est plus raffinée de l'intérieur et plus belle de l'extérieur c'est pas mal sharp la Leaf c'est pas mal sharp la Leaf c'est pas mal sharp la Leaf la Qashqai la Qashqai est là la Qashqai tout le monde capote c'est la Qashqai je pense que c'est le nom tout le monde aime le nom la Qashqai c'est vrai qu'elle est belle je ne l'ai pas encore assaillée mais c'est vrai qu'elle est belle des produits intéressants de Nissan je trouve que la Versa pas mal sharp la Mikra j'envoie beaucoup sur la route la Versa assez confortable Ross il me fait la remarque toujours qu'elle est très confortable la Versa la Qashqai je suis revenu à la Qashqai tout le monde tripes sur la Qashqai je pense que c'est le nom tout le monde capote sur le nom Nissan GT-R Godzilla un petit peu moins hâte qu'avant ce char là je sais pas c'est vrai que il me semble il y a 10 ans c'était le 15 pis là beaucoup de gens dans l'entourde la Nissan 377 la Nissan c'est une compagnie qui fait des excellents produits pis après ça c'est tout il touche peu à ça pendant 10 ans la Nissan Altima faite pour compétitionner contre la Toyota Camry 2014 la Maxima je trouve avec la Rogue pis la Leaf les deux produits les trois produits les plus intéressants de Nissan Pathfinder peut-être je pourrais refaire le look extérieur je sais pas là j'aime beaucoup la Mazda 6 j'ai quasiment acheté ce char là la plupart du temps la plupart du temps je regrette pas d'avoir acheté une TLX beau char beau char Mazda c'est une compagnie que j'aime beaucoup leur line-up est écœurant ils ont pas de voiture faible j'aime qu'ils coûtent pas cher de gaz toute la gang pis j'aime qu'ils focusent sur l'esthétique l'intérieur c'est une compagnie qui surtout depuis 2013-2014 ça monte ça monte ça monte c'est un produit qui sort ça coche faut pas trop de gaz la petite peinture machine grey écœurant vraiment vraiment compétent vraiment compétent je suis venu à la Mazda on va la regarder encore c'est comme ça c'est comme ça on va la regarder encore je l'aime Mazda CX-5 je trouve peut-être que c'est le meilleur produit que Mazda a fait à l'heure actuelle j'ai essayé la 2018 c'est pas mal bon j'aime ça on montre l'histoire de la compagnie ça j'aime ça c'est un peu la même bon lincoln que j'ai fait un peu en survol Infiniti c'est une marque un peu intéressante parce que Infiniti c'est comme bon c'est du luxe ça fait comme haut de gamme un peu pis c'est un petit peu plus fiable que les allemandes mais c'est comme pas aussi haute c'est bizarre le QX50 le QX50 c'est le produit que tout le monde voulait s'asseoir dedans pendant que j'étais là trois minutes je pense qu'il y a sept personnes qui ont demandé aux représentants d'Infiniti de s'asseoir dedans mais ils n'ont pas laissé s'asseoir dedans imagine toi ton produit le plus intéressant personne a le droit dedans ça c'en est une belle la QX30 j'étais assez je crois que c'était un beau look pis c'était pas mal bien à l'intérieur c'est un produit qui m'a passé complètement en dessous du nez avant de la YVU c'est pas mal sharp c'est comme un hatchback mais hatchback de luxe chez Mazda pas Mazda Mercedes festival des gros chars gros truck gros VUS qui font encore des beaux décapotables le C300 C400 pour moi c'est encore le produit le plus intéressant mon dieu cette voiture-là elle a 4 ans pis c'est encore très beau en dedans et à l'extérieur je pense qu'on fait un classique pis axé sur le confort Mercedes c'est pas tout le monde qui veut du sport c'est pas tout le monde qui veut du sport Land Rover une marque bon encore des affaires branchables pas une marque nécessairement qui m'attire mais je dois dire les Vogue très belle produit très féminin pis ça j'aime ça voir qu'ils font des chars pour les produits pour les femmes mais le Discovery check ça comment qu'il est beau ça a pas de sens je sais pas le top noir pis blanc super contraste des belles proportions allez le voir qu'est-ce que c'est ben oui non c'est donc bien beau c'est donc bien beau c'est la coche ça là la Jaguar F-Type c'est comme le véhicule que c'est comme quand des fois je prends des breaks je suis en train de faire des petites fantaisies des chars que j'aimerais avoir dans le futur si j'aurai un budget limité ben je pense jamais au Jaguar mais à chaque fois que je le vois au salon d'auto il est écœurant le Kona une espèce de hatchback VUS je dirais que ça fait compétitant avec le Qashqai mais Hyundai c'est une marque très professionnelle j'aime l'accent j'ai pas encore pu l'essayer j'aime ça essayer les petits chars l'accent avant c'est un char de marde il y a 10 ans puis regarde aujourd'hui c'est des chars des bons chars beau look tout ça j'adore la couleur je suis tellement écœuré de voir le noir puis le blanc puis le gris j'aime ça voir des beaux bleus ou des beaux rouges des belles couleurs tu sais l'intérieur par exemple c'est un petit peu average je sais pas que vous en pensez vous autres Sonata hybride j'aime ça que Hyundai ils font des chars hybrides puis électriques mais qui sont beaux ça fait changement la Hyundai Elantra moi je trouve que c'est la plus belle voiture d'Hyundai surtout en format berline elle est tellement belle ça n'a pas de bon sens je sais que la bleue là vraiment beau vraiment beau beau char dans la section Audi bon que dire c'est des chars des chars sacoche c'est indéniable ça c'est la S5 un petit peu grosse à l'extérieur j'ai trouvé mais l'intérieur l'intérieur ça n'a pas de bon sens il y a le look fibre de carbone ici je te le dis c'est la fin du monde qu'est-ce qu'ils font la série 4 qu'est-ce qu'ils font même ici la A4 avec le S package l'intérieur est écœurant Audi c'est vraiment une compagnie de design intérieur c'est indéniable là tu gagnes à t'asseoir dedans tandis que BMW tu gagnes à les regarder ça j'ai une de mes chums qui ont une A3 je l'ai vu le soir l'intérieur toute bien allumée c'est la coche ça c'est l'intérieur d'une A4 2016 tu as ça dans une A3 vraiment beau vraiment beau en dedans peut-être un petit peu moins beau de l'extérieur bon une autre affaire c'est pas que j'aime pas les chars branchables c'est pas que j'aime pas c'est juste que je trouve qu'on capote un peu trop là-dessus je sais que c'est le futur mais bon Jeep c'était le design-là il y a 80 ans on dirait que les pneus de même ça a l'air d'un jouet j'aime l'espèce de tapis noir et blanc plancheux je suis pas trop sûr le CRT Challenger je trouve qu'il est vraiment beau c'est vraiment un beau char c'est un des trocs pour vous autres j'aime pas les trocs mais je vous filme des trocs le Dodge Ram encore comme je disais il y a beaucoup de gens qui vivent à l'extérieur de Montréal il y a beaucoup de gens qui aiment les camions c'est correct c'est vraiment correct et c'est vrai qu'ils sont beaux maintenant aujourd'hui lui il est encore beau ce look-là il a 3-4 ans il vieille bien et ça c'est la dernière image que je vous laisse avec je vous encourage de travailler fort et acheter des voitures c'est le fun c'est une belle business j'espère que vous aimez votre salon d'auto 2018